Si l'horloge biologique du despote Denis Sassou Nguesso donne des idées à ses adversaires politiques et historiques, tapis dans l'ombre, au sein même de son propre parti, le despote congolais peine à convaincre sa famille politique qui appelle discrètement à une alternance, à un retrait de ces derniers aux prochaines élections, malgré les discours de flatterie de Coline Makosso. Au sommet de la pyramide de toutes ces institutions se trouve le président de la République et son gouvernement investit du pouvoir exécutif. Sous votre perspicace direction, Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est engagé sur des réformes qualitatives afin d'améliorer sa gouvernance publique. Parlant de la gouvernance, nous sommes suivis de près par la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et la Commission Nationale de Transparence et de Responsabilité dans la gestion des finances publiques. Deux autorités administratives indépendantes qui veillent au quotidien à la gestion rigoureuse et transparente des données publiques. Comment un simple premier ministre qui n'a jamais été élu par personne peut-il se permettre de faire de telles déclarations, aussi grossières, à l'endroit d'un homme qui manifeste certaines pathologies à vue d'oeil ? Qui veut assassiner politiquement ? Le dictateur Denis Sassou Nguesso. À en croire les déclarations de l'un de ses anciens collaborateurs, son fils Christel Sassou Nguesso est animé d'une soif de pouvoir, bien qu'étant impliqué dans plusieurs crimes financiers à l'échelle internationale. Denis Christel Sassou Nguesso, c'est clair, tout à l'abac hypocrite, c'est qu'il n'y a déjà actuellement à s'autoprogramme la Brazzaville, il n'y a qu'il 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 a. Fleur туда n'y a qu'il n'y a qu'il a qu'il avait qu'il a qu'il a qu'il a que vous dire. Le mot sur le mot concernantcard à Refrète, c'est qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il 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 n'y a qu'il est qu'il te turbe. koloba yango tous à l'akaquer képare pour nako tala pour analise néni nako courant c'est tatanaye sasungi soupa yazwa pouvoir tous à l'aka naimenga naye bakate qui le nyo toki kokota il salipona yango mais après on a kati déjà tant tous en tant tous en plein séance de travail tous à quoi cela mais il ya zéro expliqué mission à y est-il bon et salibre n'a ce qu'on a surtout qui n'a pas qu'il ya réunion la soutie parce que moi je peux pas trahi ban tout moi je peux pas trahi le président sassou je peux pas par l'obat par l'obat son imoutu à peça qui on lit pas il faut à la reconnaissant moi je peux pas ta réunion moko qu'on a trahi président sassou je peux pas n'a qu'on s'en a voté n'a qu'on s'en a voté n'a qu'on s'en a voté à ta moukou l'on réunion n'a qu'il n'a pas né le tic pour le goût trahi ban tout est non rien n'est qu'il n'a pas né le tic terre n'est qu'il n'est qu'il n'a pas ban tout le n'est qu'il n'a pas ban tout mais tango ba ban tout et simbite par ban tout bati et cal de mouni accueillir berbe anné le tic dans une interview exclusive réalisé par un citoyen de la diaspora congolaise avec laurence sokoko que nous avons d'ailleurs publié sur cette chaîne nous apprenons que christelle sassou n'est s'était confié à ce dernier dans un hôtel en angola lors d'une visite officielle pour comploter contre son propre père qui dit qui dit-il n'était pas aimé par le peuple congolais déni sassou gesso est fatigué et vit dans le regret il sait que les années à venir risque d'être douloureux pour sa famille biologique la trahison émergera de sa famille politique qui est divisée et refuse toute forme de succession dynastique à la tête du pays le scénario à la mohama kadhafi n'est pas à écarter christelle sassou gesso le fleuve ou l'océan les accords secrets signés entre le congo et le rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président déni sassou gesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'état congolais en effet l'option de l'état congolais carré sur le rêve de faire de son fils déni christelle sassou gesso sont dauphins cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante de la majorité des membres et cas du pct parti du parti au pouvoir et de près de 99% des populations congolaises devant ce rejet quasi général du dauphin désigné le chef de l'état congolais a décidé de passer en force dans cette perspective il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre dans ce plan le rwanda est sollicité pour aider militairement d'aîné christelle sassou gesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'état avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à ouio inoni falaise l'ifoula maloukou et bradaville les accords secrets signés entre le congrès le rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique comme chacun le sait l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un tout-ci de landes dans la région des grands lacs et en afrique centrale de l'action qui est informé de l'équipe de l'action et le rené la région des Bisous